Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question de comment mettre de l'argent de côté. Comme tu le sais, juste avant, je te balance le générique et en se trouve, bien entendu, juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu tout de suite. Tu me laisses un gros pouce bleu, ça me permet de motiver à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et puis, je vais t'inviter, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner. Abonne-toi dès maintenant et puis active la petite clochette. Comme ça, du coup, tu seras notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on parle d'immobilier, d'entrepreneuriat, de sous-location, de consergerie automatisée et d'investissement locatif. Donc, si c'est des sujets qui t'intéressent, franchement, à mode doigt dès maintenant. Et puis, je vais t'inviter aussi à me rejoindre dans les prochains jours parce que je vais tenir une web conférence totalement gratuite où je serai en live. Et on pourra être en live justement et on pourra échanger sur ton futur projet d'entrepreneuriat autour de la sous-location ou autour de la consergerie automatisée. Donc, je t'ai préparé un webinaire, viens me rejoindre. On pourra échanger ensemble pendant quelques heures autour de ce sujet et autour de ce projet d'entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est comment mettre de l'argent de côté. Alors, je sais très bien que cette vidéo peut faire un petit peu polémique entre guillemets ou peut pas forcément ça parce que c'est un sujet clairement tabou. L'argent, dès qu'on parle d'argent, c'est tabou. Alors, surtout en France, surtout en France, parler d'argent, il ne faut pas parler d'argent, surtout pas d'argent. Ce n'est pas beau, ce n'est pas propre, c'est sale l'argent. Mais pourtant, on a tous besoin d'argent. Et qui plus est, je pense que surtout dans ces périodes actuelles, on a besoin effectivement de mettre de l'argent de côté pour tout un tas de raisons. Donc, généralement, et pourquoi justement les personnes ne savent pas comment mettre de l'argent ou peut-être que tu ne sais pas comment t'y prendre ? Et on va y répondre dans cette vidéo tout simplement parce qu'on ne nous l'a pas appris à l'école. Moi, le premier, j'ai suivi des études, on ne parle jamais d'argent. En fait, on parle de tout, mais on ne parle jamais d'argent. On ne parle jamais de ta bonne gestion financière, on ne parle jamais de fiscalité, on ne parle jamais de comment gérer ton argent ou comment tout simplement créer de l'argent. On n'en parle pas, pourtant, c'est un sujet qui est hyper important puisque au quotidien, on a quand même bien besoin d'argent. On est tous pareil, on a tous besoin d'améliorer notre quotidien, même si peut-être aujourd'hui, tu as de l'argent. Le fait est qu'on a tous besoin à un moment donné d'avoir un petit peu plus d'argent pour peut-être se permettre de se payer des choses que peut-être on envisage ou tout simplement peut-être aussi pour payer tout simplement les études de nos enfants. Parce qu'à des moments donnés de notre vie, on aura peut-être besoin de peut-être plus d'argent parce qu'on a des besoins qui vont peut-être évoluer en fonction de notre rythme de vie, en fonction de nos envies. Et c'est toujours appréciable d'avoir un petit peu d'argent de côté pour justement, eh bien, pallier aussi peut-être à des coûts difficiles, à des moments difficiles dans la vie. Donc, à mon sens, c'est important d'en parler parce qu'on a tous à un moment donné été confrontés à des besoins d'argent peut-être plus importants à certains moments que d'autres. Alors, pourquoi on a besoin d'argent et pourquoi généralement on est en manque d'argent et pourquoi justement on a besoin de mettre de l'argent de côté ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, très clairement et fréquemment, les jobs sont un petit peu sous-payés, mal payés par rapport au regard du travail qui est peut-être exercé. Par exemple, si tu es dans une grosse boîte où tu sais qu'ils brassent des millions et qu'ils sont profitables et qu'ils gagnent beaucoup d'argent, tu vas sûrement te poser la question, pourquoi moi, mon salaire n'a jamais été revalorisé ? Pourquoi moi, je gagne aussi peu alors que je participe activement au développement de l'entreprise pour laquelle je travaille ? Oui, effectivement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le coût de la vie est énormément augmenté. Je ne vais pas te refaire la chanson par rapport à ça, tu le sais très bien, notamment par rapport à l'euro. Quand on est passé à l'euro, on le sait tous, même si ça a été... Voilà, ils nous démontrent par A plus B que ce n'est pas le cas, mais le fait est que tout ça a eu des conséquences et puis on le sait que le coût de la vie augmente de plus en plus et par contre, les salaires n'augmentent pas. Ça, c'est très clair. Aussi, l'autre problème, c'est qu'il y a aussi un gros problème de fiscalité en France puisqu'il y a une très grosse pression fiscale qui s'accentue de plus en plus. C'est-à-dire que même si on retire d'un côté, on reprend de l'autre. Et au final, in fine, on le sait tous, aujourd'hui, nos salaires ont très peu augmenté. Ton salaire a très peu augmenté. Par contre, le coût de la vie, lui, il augmente. Et par contre, on a une fiscalité qui est de plus en plus oppressante. Et c'est ce qui fait qu'en fait, peut-être que toi, aujourd'hui, tu n'arrives plus du tout à joindre les deux bouts et peut-être que tu ne sais plus comment mettre de l'argent de côté, ce que faisaient peut-être nos parents. Effectivement, mes parents, je sais qu'ils arrivaient à mettre de l'argent de côté. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs manières de résoudre ce problème-là. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'argent et donc le fait de mettre de l'argent de côté, ça repose quelque part sur deux grands principes qui est donc les dépenses et les recettes. Et donc, on va d'abord commencer par la partie dépenses. Et comment justement, et l'idée, c'est de répondre à cette question-là et c'est d'aider justement à arriver à mettre de l'argent de côté de manière intelligente. C'est-à-dire que ça ne vienne pas impacter directement ton train de vie parce que je sais peut-être que ça peut être très compliqué pour toi aujourd'hui. Mais cette méthode-là va clairement te permettre, et c'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin. Parce que là, on va d'abord avoir plutôt la partie dépenses et après, on va avoir la partie plutôt entrée. Et tu vas voir qu'il y a moyen de changer tout ça. Alors, je ne te dis pas que ça va changer comme ça en un claquement de doigts et que l'année prochaine, ça y est, c'est plié, c'est réglé. Tu as réussi à mettre 10 000 euros de côté ou 20 000 euros de côté. Pas du tout. C'est un travail qui va nécessiter ce qu'on appelle des petites actions chaque jour mais qui ira pour effet, ce qu'on appelle les effets cumulés. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tous ces effets-là, vu qu'ils auront été cumulés pendant des mois, des années, à un moment donné, tu vas arriver à changer clairement tout ça et tu vas arriver dans une situation où tu auras pu mettre justement de l'argent de côté. Et c'est bien le sujet de la vidéo. Donc, on revient effectivement aux dépenses et on va commencer par là. La première chose que tu dois faire, c'est déjà faire un bilan de ce qui se passe sur ton compte bancaire. Donc, l'idée, c'est de mettre toutes les entrées et toutes les sorties. Donc, les entrées, ça va très certainement être tes revenus, donc ton salaire ou sert de ton conjoint ou de ta conjointe. Et puis, peut-être aussi, si tu fais de l'investissement locatif, ça peut-être être aussi des entrées liées à tes loyers que tu collectes par rapport à tes investissements locatifs. Donc, tu mets toutes tes entrées et en face, tu vas lister toutes tes dépenses. Absolument toutes et notamment les dépenses plutôt charges fixes. Donc, ce que j'entends par charges fixes, ça va être ton loyer, c'est tes locataires ou ça va être un crédit bancaire si tu es propriétaire. Ça va être tout ce qui est lié aux dépenses d'alimentation puisque tu dois avoir à peu près un budget moyen par rapport à ton alimentation. Tout ce qui est facture d'électricité, facture d'eau, facture d'internet. Peut-être aussi si tu as un crédit immobilier, de l'essence puisqu'il faut bien qu'on dépense de l'essence. Et ça, finalement, même si c'est une charge variable, le fait est que ça reste quand même une charge fixe qui tombe tous les mois. Donc, tout ça, tu vas le lister. Les assurances, vraiment tout ce qui est lié au fonctionnement. C'est-à-dire que le premier jour du mois, tu sais que tout ça, ça va tomber. Peu importe ce qui va se passer, tu sais que tout ça, ça va tomber. Donc, tu mets tout ça dans un petit fichier Excel. Et là, déjà, ça va faire ressortir un petit peu ce qui s'est passé aussi au niveau des dépenses qui étaient peut-être un petit peu superflues. Alors, je ne dis pas qu'il faut totalement oublier ça, bien entendu, mais ça va les mettre en lumière. C'est-à-dire que toi, tu vas tout de suite les identifier. Tu vas dire, OK, mes charges fixes, c'est ça. Donc, tous les mois, je sais que j'ai ça qui doit sortir. J'ai ça en entrée. J'ai ça qui sort de toute manière, quel que soit ce qui va se passer. Même si je reste chez moi et que je ne bouge pas, il y a ça qui va sortir, d'accord ? Et du coup, tu vas donc tout de suite faire ressortir toutes les dépenses un petit peu superflues. Et donc, c'est des dépenses que peut-être, il va falloir que tu réfléchisses à est-ce qu'il n'y a pas moyen de les optimiser ces dépenses-là, d'accord ? Donc, du coup, tu vas peut-être pouvoir les remettre à plat et peut-être remodifier un petit peu ça. La deuxième chose que tu peux faire aussi, et c'est ce qu'on fait dans le cas des entreprises, c'est que notamment tout ce qui est contrat d'électricité, tout ce qui est contrat, alors l'eau, pas vraiment, mais tout ce qui est contrat d'Internet, tout ce qui est contrat d'assurance, assurance joiture, assurance habitation, assurance vie, assurance santé, on a tout un tas d'assurances. Aujourd'hui, il existe de nombreux comparateurs sur Internet où on a la possibilité de comparer les assurances les unes entre elles. Et peut-être aussi, je vois par exemple, tout ce qui est forfait de téléphone, tout ce qui est forfait, l'abonnement, donc Internet, et bien ça, c'est des choses où les prix changent chaque année. Il y a des offres chez différents opérateurs chaque année. Et ça, mine de rien, ça peut être tout de suite une économie de 10, 15, 20 euros tous les mois sur chaque type de contrat. Et si en plus de ta famille, par exemple, vous êtes, je ne sais pas, 4 personnes, tu as des enfants, peut-être qu'ils ont un forfait Internet, mine de rien, si tu économises 10, 15 euros par abonnement multiplié par 4, c'est 40 euros. C'est un exemple. Ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'à un moment donné, il faut se poser peut-être une fois par an, se poser, reprendre tous les contrats, et appeler, en disant, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une offre plus intéressante, sinon je vais peut-être changer d'opérateur. Donc ça, c'est vrai pour tout ce qui est abonnement téléphonique, tout ce qui est Internet, mais il y a aussi tout ce qui est électricité, ça bouge énormément, il y a de plus en plus d'opérateurs, donc vois de ce côté-là aussi ce que tu peux faire. Et l'idée, c'est que justement, tu prennes chaque poste de dépense et que tu arrives à les optimiser. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Parce que même dans les assurances, généralement, on prend l'assurance, puis voilà, ça reste comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça bouge énormément. Et c'est important de remettre tout ça en cause, notamment aussi si tu es propriétaire de ton appartement, que ça fait peut-être 10 ans que tu as ton prêt immobilier, vois peut-être avec ta banque, si il n'y a pas moyen de revoir un petit peu les modalités de ton crédit bancaire, parce que les taux ont énormément baissé ces 10 dernières années. Donc si c'était au-dessus de 10 ans, j'ai envie de te dire, il est peut-être temps de te poser les bonnes questions. Donc ça, c'est la première chose. Ce que tu vas faire aussi, c'est que tu vas faire une technique qu'on appelle se payer en premier. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, alors même si c'est assez connu, le fait est que c'est très peu appliqué. L'idée, c'est que, alors par exemple, si on prend le cas d'une entreprise, ce qu'on dit souvent, c'est que le chef d'entreprise doit se payer en premier. Alors il paye aussi ses salariés, bien évidemment, ce qui sont essentiels. Mais j'ai envie de te dire, tout ce qui est facture de prestataire externe, eh bien, doit être payé en second. Pourquoi ? Parce que déjà, un, tu ne travailles pas gratuitement. C'est la première chose. Donc là, c'est vraiment pour la partie chef d'entreprise. Si tu es chef d'entreprise ou que tu es en train de créer une entreprise, pense toujours à te payer en premier. Parce que, justement, tu ne travailles pas gratuitement. C'est quelque part le fruit et la récompense de ton travail. Parce que l'idée, ce n'est pas qu'au contraire, à un moment donné, tu tombes dans un système où tu te dises, bon, je travaille, mais de toute façon, je sais que je ne vais rien gagner. Non, tu dois absolument te payer en premier. C'est la première chose. Et tu paieras ensuite tes prestataires ou tes partenaires après. Eux, ils passent après. Alors, je sais que ça peut faire polémique, ça ne va pas forcément plaire, mais le fait est que c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça qu'il faut faire. Je te le dis, c'est vraiment comme ça. La deuxième chose, c'est que ça va aussi te forcer, te forcer, à trouver des solutions pour les payer. Parce que si à un moment donné, tu as des difficultés, tu n'arrives pas à tout payer, ça va te forcer intellectuellement à trouver des solutions pour arriver à les payer. Tu n'auras pas le choix pour le coup. Ça va te mettre dans un mécanisme où justement, tu vas te dire, mince, j'ai obligé de trouver des solutions. Alors qu'à l'inverse, si tu payes d'abord tes prestataires, donc tu vas te soulager, mais tu n'auras pas résolu que toi, tu n'es toujours pas payé et tu vas accepter au fond de toi, finalement, de peut-être reporter ton salaire. Moi, je connais quelqu'un qui est entrepreneur et qui ne se payait pas parce qu'il avait des difficultés. Mais sauf qu'en fait, il était rentré dans ce mécanisme-là et à un moment donné, il est obligé d'arrêter parce qu'il n'a pas fait ce travail inverse. Ce travail inverse, pour moi, il est vraiment important. Maintenant, si on est du côté particulier, si tu es aujourd'hui salarié et que je te dis, paye-toi en premier. Ce que je veux dire par là, c'est tous les mois, tous les mois, tu prends une somme que tu mets sur un compte bancaire séparé. Donc, soit tu ouvres un compte bancaire dans une autre banque, soit tu ouvres un compte bancaire dans ta propre banque et tu vois éventuellement pour que les frais de gestion soient négociés ou dans une banque en ligne parce que généralement, les frais sont vraiment très très minimes et tu fais un transfert automatique. Et quand je dis transfert automatique, je pèse vraiment mes mots puisque très clairement, tu vas me dire « Ouais, transfert automatique, je peux le faire tous les mois. » Non. Parce que le souci de ça, c'est ce qui se passe, c'est que, et moi le premier, c'est qu'on se dit ça. On se dit tous les mois, je vais mettre de l'argent de côté. Mais sauf que la tentation va être grande de ne pas le faire parce que peut-être qu'il y aura des mois, ce sera un peu plus compliqué que d'autres et donc, tu ne le feras pas. Et donc, ça veut dire que tu ne seras pas régulier dans ce processus-là. Ça veut dire que tu vas peut-être le faire un mois puis un autre mois. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'au final, tu auras dû le faire 12 fois dans l'année et finalement, peut-être que tu vas le faire que 7 ou 8 fois. Donc, il va te manquer 4 mensualités. D'accord ? Alors que si c'est un transfert automatique, eh bien, c'est quelque part un ordinateur, un robot qui le fait pour toi. Et en fait, quelque part, ça te force à le faire. Tu n'as pas le choix. Tu dois le faire. Et du coup, vu que ce n'est pas toi qui va le faire, c'est quelqu'un qui va le faire pour toi et vu que c'est automatique, tu ne pourras pas revenir dessus, eh bien, ça fait que cet argent va être automatiquement transféré. Et donc, ça va te pousser, ça va te forcer à te mettre dans tes retranchements entre guillemets, à te pousser à le faire quelle que soit la situation parce que cet argent-là doit absolument aller sur un compte bancaire séparé parce que c'est un moyen eh bien de mettre, donc de se créer, ce qu'on appelle une épargne de précaution. Donc, cette petite épargne va te permettre à un moment donné d'économiser. Donc, je prends un exemple, tu gagnes 2000 euros par mois. Moi, je t'encourage à prendre minimum 10%. Donc, ça fait 200 euros. 200 euros sur un an, ça fait 2400 euros. Sur 5 ans, ça fait tout de suite eh bien 11 000 euros. Eh bien, cet argent-là, mine de rien, au bout d'un moment, ça va représenter quand même quelque chose. Et cet argent-là va être ta petite épargne de précaution. Et très sincèrement, je pense que tu es comme moi, quand on se couche le soir, tu sais, on parle tout le temps de mettre des sous sur son oreiller, son petit coussin de protection. C'est ça, le petit coussin de protection. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce petit coussin de protection, ce qu'on veut dire par là, l'image qu'on a par là, c'est qu'à un moment donné, quand tu as un petit peu d'argent de côté, c'est toujours plus rassurant et tu dors toujours beaucoup mieux parce que tu sais que finalement, c'est comme quand par exemple tu fais de l'investissement locatif ou que tu as créé une entreprise, on dit tout le temps que c'est bien d'avoir au moins un an revenu d'avance quand tu es un entrepreneur parce que ça veut dire que si à un moment donné, tu subis un choc violent, eh bien, ça va te permettre de l'absorber parce que tu sais, psychologiquement, tu as un an d'avance toi et que donc, tu as le temps de te préparer parce que c'est pareil, il ne faut pas être pris dans l'urgence et je peux te l'assurer que je l'ai vécu à un moment donné de ma vie et je ne veux pas le reproduire. C'est pour ça qu'il faut absolument protéger et se faire toujours un petit coussin de sécurité, cette épargne de précaution pour justement pallier à tous les alliés Alors, tu vas me dire « Ok, tout ça, c'est cool, mais qu'est-ce que je fais de cet argent ? » Alors, bien entendu, l'idée, ce n'est pas de le laisser sur ton compte bancaire parce que tu le sais, il y a ce qu'on appelle le principe de l'inflation, c'est-à-dire que chaque année, si par exemple, tu avais mis, je ne sais pas, 10 000 euros sur un compte bancaire, eh bien, si tu reviens dans un an, il ne va pas te rester 10 000 euros mais peut-être te rester 9 800 et quelques euros. Pourquoi ? Parce que, il va te rester, tu auras toujours la même ligne 10 000 euros, alors peut-être moins des frais bancaires, mais tu auras toujours la même ligne mais par contre, cet argent-là n'aura plus la même valeur parce qu'on le sait, c'est comme ça, chaque année, il y a une inflation naturelle des prix qui fait que, eh bien, notre argent se déprécie. C'est-à-dire que si tu laisses passer les années, eh bien, à un moment donné, ton argent n'aura plus du tout. Si tu laisses passer 10 ans, 15 ans, 20 ans et que tu n'as rien fait, très clairement, tes 10 000 euros ne vaudront plus 10 000 euros sur le marché. Peut-être que ça ne vaudra que 9 000, 8 000 euros, tu comprends ? Donc, ce qu'il faut absolument arriver à mettre en place, c'est investir cet argent, l'investir de manière intelligente. C'est-à-dire que plutôt que de laisser sur un compte à dormir, à rien faire, et tu le sais, aujourd'hui, tout ce qui est livréat, tout ce qui est placement, etc., au niveau bancaire, malheureusement, ce n'est pas rentable parce que le taux de rentabilité est inférieur à l'inflation. Donc, ça ne marche pas. Donc, moi, ce que je t'encourage à faire, c'est plutôt aller sur l'immobilier, notamment. Alors, il y a aussi tout ce qui est domaine boursier, mais domaine boursier, on va y venir après. L'immobilier, très clairement, parce que l'immobilier, c'est une valeur sûre, c'est une valeur qui, dans le temps, de toute manière, ne perdra pas d'argent et ça va devenir ce qu'on appelle un actif. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre cet argent et d'au contraire, de le placer. Et notamment, si ça t'intéresse, je t'ai préparé et tu verras tout en bas, je t'ai préparé une formation gratuite où on parle de tout ça. Donc, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à rejoindre cette formation. Donc, du coup, l'idée, c'est que cet argent-là va être placé dans un actif et va te permettre de te générer des revenus tous les mois complémentaires en ayant placé ton argent. Je te donne un exemple, c'est sûr qu'avec 10 000 euros, tu ne vas pas pouvoir t'acheter un appartement. C'est très clair. Par contre, ça va te permettre notamment, si tu vas avoir une banque, si tu as repéré par exemple un appartement à 80 000 euros ou 70 000 euros, et bien dire voilà, moi j'ai 10 000 euros, donc ça peut être 10 000 euros d'apport mais ça peut être aussi un moyen de convaincre ta banque tout simplement de t'octroyer peut-être un crédit bancaire que tu n'auras peut-être pas pu obtenir auparavant ou tout simplement peut-être que cet argent-là va te servir d'apport et donc justement vu qu'il a été mis en apport, ensuite, ça va te permettre de générer ce qu'on appelle du cash flow c'est-à-dire que si tu fais de l'investissement locatif et bien les loyers que tu vas collecter avec ton immobilier vont venir et bien gommer donc ton crédit bancaire et vont générer un delta supplémentaire donc la trésorerie supplémentaire ce qu'on appelle le cash flow et du coup ça te permet très bien de venir augmenter tes revenus et justement on y vient maintenant on vient vraiment donc là je t'ai parlé de la partie plus dépenses maintenant on va parler plus de la partie donc recettes puisqu'on l'a dit au départ la partie recettes c'est essentiellement aujourd'hui t'es ton salaire et bien il y a possibilité que l'immobilier de générer des lignes supplémentaires donc de revenus qui sont les revenus de loyers locatifs d'accord donc l'idée justement de tout ça c'est d'aller par exemple sur l'immobilier pour et bien te créer des actifs on va le voir après il y a encore d'autres parties qui sont intéressantes que je vais t'expliquer mais l'immobilier en fait partie c'est-à-dire que tu vas te constituer en plus d'un patrimoine ça va te permettre de générer des revenus complémentaires avec tes loyers locatifs et donc ça va venir dans la partie revenus et l'idée si tu veux c'est qu'à un moment donné pour arriver à gagner de l'argent pour arriver à mettre de l'argent de côté c'est jouer sur les dépenses bénéfiques bien évidemment mais peut-être que ça ne sera pas suffisant et bien c'est jouer aussi sur les revenus sur la partie entrée d'argent parce que peut-être que tu n'as pas des revenus suffisants qui te permettent d'arriver à mettre suffisamment d'argent de côté donc il va falloir trouver un moyen d'arriver à les augmenter ces revenus et donc justement tu as l'immobilier notamment et on va venir après aux autres parties et donc du coup et bien ça va te permettre effectivement grâce au loyer collecté moins donc ton crédit bancaire et bien ça va te permettre d'aller chercher le delta et le delta ça va être du cash flow positif et ce delta là va peut-être être de 200, 300, 400 euros par mois et ça ça va venir se rajouter à tes revenus que tu touches chaque mois et donc là tu auras augmenté et bien tes rentrées tes entrées d'argent chaque mois alors après aussi l'autre chose que tu peux voir qui est un point important aussi par rapport donc à la gestion donc de ces revenus c'est regarder du côté de la fiscalité parce que la fiscalité beaucoup de personnes ne s'en préoccupent pas parce qu'ils pensent que la fiscalité c'est finalement finalement c'est que pour les riches ou alors c'est dans le cas des entreprises alors effectivement les entreprises c'est très important pour les riches c'est très important également mais pour toi aussi peut-être qu'il y a des revenus moyens et bien c'est important également donc de consulter un comptable notamment qui va être capable et bien de t'aider sur la partie fiscalité je dirais un exemple quand tu investis dans l'immobilier beaucoup de personnes qui n'y connaissent rien vont sur des programmes donc fiscaux notamment tout ce qui est loi d'eurobien loi scellier etc. parce qu'ils n'y connaissent rien et donc ils vont dans l'immobilier en se disant ouais c'est chouette il y a une astuce fiscale qui va me permettre de payer mon impôt pour faire simple c'est en gros c'est ça sauf que ça généralement c'est des mauvais plans alors je ne dis pas que c'est des mauvais plans totalement c'est juste que vu que tu n'y connais rien tu t'y prends de la mauvaise manière et donc ça ça ne marche pas clairement ça ne marche pas par contre il y a clairement des niches fiscales il y a clairement des facilités fiscales que ton comptable peut t'expliquer ou que je peux t'expliquer notamment à travers mes formations tu regardes sur ma chaîne YouTube tu verras j'en parle énormément ou tu peux regarder également aussi consulter des bouquins des ouvrages qui sont dédiés à ça l'idée c'est que tu vas optimiser ta fiscalité je te donne un exemple aujourd'hui par exemple tout ce qui est investissement locatif en meublé est bien plus avantageux dans le cas des investissements locatifs que des investissements en location en nu en classique mais ça aujourd'hui si tu regardes bien tu verras que la majorité des personnes qui font de l'immobilier investissent en nu c'est-à-dire il faut de la location en nu et pareil aussi je connais beaucoup de personnes qui sont donc aujourd'hui salariés et qui ont fait des lois celliers etc et qui au contraire plutôt que de gagner de l'argent en remettent tous les mois au pot tous les mois parce qu'ils se disent ah bah oui mais je baisse mon imposition mais ça c'est très mal géré ces finances et c'est pas comme ça que tu mettraes l'argent de côté très clairement tu ne mettras pas d'argent de côté je te le dis parce que j'ai un cas précis d'ailleurs ça sera intéressant je fasse une vidéo avec lui où justement on a remis tout ça à plat ensemble et on a trouvé d'autres solutions qui lui permettent aujourd'hui et on va y venir qui lui permettent aujourd'hui de remettre de l'argent de côté tout simplement parce qu'il s'est créé un actif donc on l'a compris l'investissement locatif pour augmenter ses revenus pour venir chercher des revenus complémentaires la deuxième chose c'est optimiser sa fiscalité donc il y a plusieurs manières de le faire notamment dans l'immobilier parce que l'immobilier très clairement fait partie beaucoup de gens font d'immobilier mais de la mauvaise manière malheureusement et la troisième chose ça va être de se créer des actifs alors avant de se créer des actifs ce que j'ai envie de te dire c'est est-ce que tu as pensé à te former par exemple beaucoup de personnes se disent ah bah oui je vais boursicoter je vais aller en bourse parce que la bourse c'est un moyen de gagner de l'argent facile rapide alors oui mais si tu y vas comme ça tête baissée sans rien y connaître juste parce que tu te dis ah ouais ça l'action Apple je la sens bien l'action Apple vas-y je mets de l'argent là-dedans ça ça marche pas parce que tu n'es pas formé donc pour ça il faut absolument te former et même dans l'immobilier il faut te former parce que l'immobilier si tu te lances dans l'immobilier parce que tu as vu un tel qui a fait comme ci comme ça comme ça ça se trouve c'est pas du tout la bonne manière et ça se trouve il y a des manières qui sont beaucoup bien plus rentables pour aller chercher de l'argent et à un moment donné vaut mieux se former peut-être dépenser 1000 euros ou 2000 euros dans le cas d'une formation de quelqu'un qui a des résultats qui va t'expliquer ça de manière très pédagogue et qui va te donner des moyens d'y arriver certes c'est un investissement mais c'est un investissement qui derrière va te rapporter du retour ce qu'on appelle ce investissement le ROI et à un moment donné moi je préfère investir 1000 ou 2000 euros comme je fais régulièrement par exemple là sur tout ce qui est crypto-monnaie etc parce que c'est un domaine qui me passionne je préfère investir de l'argent là-dedans me former que quelqu'un m'explique bien concrètement et complètement plutôt que de partir peut-être baisser là-dedans parce qu'un tel m'a dit que je devais faire ça ou ça ou ça et au final je sais que j'ai perdu de l'argent non à un moment donné il vaut mieux se former que quelqu'un t'explique bien les choses dans l'immobilier dans l'entrepreneuriat dans peut-être le e-commerce peut-être que tu veux te lancer dans l'e-commerce ou dans la formation en ligne ou dans tout ce qui est par exemple moi tu le sais je parle beaucoup de sous-location de consergerie automatisée etc donc c'est des business et bien à un moment donné il faut être mieux investir dans quelqu'un qui l'a déjà fait qui t'explique comment le faire et ça va te faire gagner un temps de dingue et aussi ça va te permettre et bien de comment dirais-je d'être certain d'atteindre tes objectifs et à un moment donné l'objectif c'est bien de se créer un actif le principe de l'actif c'est ça c'est à dire que tu vas être capable de créer un business ou quelque chose qui va produire de l'argent et qui donc va venir augmenter tes revenus et qui donc mécaniquement va te permettre d'aller mettre de l'argent de côté donc de répondre à cette question de comment mettre de l'argent de côté ce que je veux dire par là c'est que la formation va te permettre d'avoir des connaissances ensuite qui vont te permettre et bien de de savoir justement comment créer une entreprise comment se faire de l'investissement locatif rentable comment investir dans les crypto-monnaies comment lancer peut-être un business de sous-location de conciergerie de e-commerce de dropshipping etc tu comprends et donc du coup on arrive à la dernière partie ça va être se créer des actifs et ces actifs là vont te permettre de t'augmenter tes revenus et je reprends l'exemple donc d'une personne que j'accompagne en ce moment très clairement lui à un moment donné il avait une somme d'argent et c'est ce que je lui dis j'écoute ta somme d'argent même si c'est une petite somme d'argent c'était 10 000 euros il vaut mieux que tu l'investisses dans quelque chose qui va te permettre de te créer un actif plutôt que de la laisser sur ton compte bancaire ou peut-être tout simplement tu vas la dilapider parce que derrière tu auras peut-être eu une envie particulière à un moment donné et cet argent là c'est donc transformé en actif et cet actif aujourd'hui lui produit de l'argent alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est le principe des effets cumulés c'est-à-dire qu'il faut bien que tu comprennes que chaque action que tu fais chaque jour même si c'est des petites actions mis bout à bout au bout d'un moment ces actions là vont te permettre et bien d'augmenter et d'aller chercher des actifs et ces actifs là vont justement te permettre d'augmenter tes revenus et donc tu l'as compris augmenter tes revenus vont te permettre à un moment donné et bien d'aller justement mettre de l'argent de côté et c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné on va être capable donc d'aller donc mettre de l'argent de côté on va s'être créer des actifs c'est ce que font toutes les personnes qui sont riches qui gagnent beaucoup d'argent ils ont tous des actifs des actifs dans l'entrepreneuriat des actifs dans tout ce qui est immobilier des actifs dans tout ce qui est donc bourse crypto monnaie etc parce que tout ça mis bout à bout fait que de l'argent tombe un petit peu de partout et en plus j'ai envie de te dire peut-être qu'à un moment donné il y a un business qui fonctionnera peut-être un petit peu moins bien ou autre chose et bien le fait est que tu aies vu que tu as réparti ton risque sur plusieurs types d'actifs fait que et bien tu seras à l'abri de tout parce qu'en fait tu auras ton argent qui va tomber de manière automatique tous les mois sur ton compte et toi du coup ça va te permettre de venir chercher des revenus complémentaires ça t'empêchera pas là je te parle pas de gagner 10, 20 000, 30 000 peut-être que tu le feras et tant mieux en plus tous les mois mais ce que je te dis c'est que toutes ces petites actions-là mine de rien vont te permettre de te créer des revenus complémentaires et peut-être que aujourd'hui tu es salarié tu as ton salaire et bien vu que tu auras mis en place peut-être un business de sous-location comme je le propose de conciergerie c'est peut-être 1 000 euros 2 000 euros qui vont tomber tous les mois donc si tu gagnes 2 000 euros et bien tu auras doublé ton revenu tu comprends à un moment donné tu vas doubler ton revenu parce que tu auras mis en place un business pas un gros business pas un truc qui va te prendre la tête etc mais un truc qui va te permettre d'aller chercher des compléments de revenus et qui vont augmenter tes revenus et si en plus tu as bien travaillé cette dépense tu as bien optimisé crois-moi crois-moi que tous les mois tu vas permettre de l'argent de côté et cet argent et bien va déjà te donner plus de crédibilité bancaire mais va aussi te permettre d'aller chercher d'autres actifs petit à petit et tu vois bien que c'est un mécanisme qu'il va falloir renouveler tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et à un moment donné et bien toutes ces petites actions que tu auras fait chaque jour ou chaque mois et bien fait qu'à un moment donné tu vas t'approcher de la liberté financière de la richesse et que tu vas être comme beaucoup de personnes à gagner de l'argent je sais c'est tabou de dire ça mais je suis désolé c'est juste qu'à un moment donné l'argent on en a besoin pour faire ce qu'on a fait c'est un moyen d'atteindre nos objectifs donc on n'a pas le choix c'est comme ça et donc du coup et bien ça va te permettre de les atteindre ces objectifs là parce que tu auras fait tous ces petits effets cumulés qui font que chaque jour chaque mois chaque année et bien tu auras été chercher un actif supplémentaire un appartement un deuxième appartement un troisième appartement etc etc et au bout dix ans tu auras peut-être dix appartements vingt appartements et là ça va commencer à devenir très significatif et peut-être même que là tu pourras envisager complètement de quitter ton emploi et vivre finalement de tes rentes tout simplement tu seras rentier et je l'espère vraiment pour toi j'espère vraiment que ça pourra t'arriver donc j'espère que cette vidéo elle a pu t'aider l'objectif c'est de t'aider toi aussi et j'espère qu'elle a pu que ça t'a aidé à répondre à cette question donc n'hésite pas à commenter n'hésite pas à rajouter des choses que j'aurais pu oublier alors je sais qu'il existe aussi tout ce qui est l'expatriation parce que je sais qu'on est en France on a une fiscalité qui est très oppressante mais on a aussi tout un lot d'avantages en face donc il ne faut pas l'oublier notamment tout ce qui est assurance santé etc mais il y a aussi effectivement cette possibilité si tu as la possibilité un jour peut-être de voir effectivement pour être sur des pays où il y a une pression fiscale qui est beaucoup plus qui est moins forte et qui du coup peut te permettre effectivement d'aller beaucoup plus vite dans ton parcours et dans ton chemin vers l'enrichissement et vers donc la richesse tout simplement voilà on a terminé n'hésite pas à commenter n'hésite pas à partager ça me fera vraiment plaisir je vais te souhaiter vraiment une excellente journée beaucoup de succès dans tes projets beaucoup de succès dans cette gestion et optimisation de ton argent et je te souhaite beaucoup de courage à très bientôt bonne journée ciao